Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons faire ensemble mon book haul du mois de septembre. Je vous préviens d'ores et déjà, je n'ai pas du tout été raisonnable. Je sais pas ce qui s'est passé à coup d'un achat par-ci, un achat par-là, un autre ici, un salon littéraire, à coup de 20 euros parsemés ici et là dans le mois, je me suis pas rendu compte que j'avais dépensé plus de 100 euros en livres ce mois-ci. Clairement, ce n'est pas le pire que j'ai pu faire, je me souviens des mois où j'étais presque à 200 voire 250, mais c'est quelque chose que je voudrais fortement réduire pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à lire tous les livres que j'achète. Alors il me tente sur l'instant T, j'ai envie de les découvrir, mais j'ai soit des services de presse, soit d'autres lectures de prévues, soit j'arrive à un moment donné où j'ai envie de lire autre chose. De ce fait, j'achète des livres que je ne lis pas et au bout d'un moment, ça va traîner X temps dans ma pile à lire et je vais arriver à un moment où je n'aurai plus envie de les lire et ça va finir par être des livres de 100 goûts de main parce que je vais les revendre. Donc c'est clairement un objectif que je voudrais me fixer à partir de maintenant et surtout aussi pour les mois à venir, même l'année à venir, pour tous les temps à venir à vrai dire. Voilà le pourquoi du comment, j'ai décidé en octobre de faire un no-buy. Alors vous aurez quand même un book haul puisque j'ai des services de presse qui arrivent et aussi parce que je mise un petit peu tout sur mon anniversaire et j'espère que mes proches vont pouvoir m'offrir les reliers que j'ai envie d'avoir et qui sortent en grand nombre au mois d'octobre. Voilà, c'est un petit peu mes plans, mais je m'attarde un petit peu trop sur cette introduction et surtout j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que la marque de bijoux Who We Are. Alors par rapport au nom de la marque, sachez que c'est une entreprise française qui travaille avec des partenaires français et espagnols aussi. Dans le cadre de ce partenariat, ils m'ont envoyé deux de leurs bijoux. Il y a la magnifique bague que je porte qui s'appelle la Sensuelle et qui est faite en quartz rose. Et vous avez également le petit bracelet à mon poignet qui s'appelle la Sentinelle. J'aime beaucoup les bracelets tout fins comme ça, ils sont très discrets mais je les trouve hyper élégants. Ils ont vraiment une gamme de bijoux qui pourront plaire au plus grand nombre puisque vous avez autant du plaqué or 18 carats que de l'argent massif. Et vous avez des bijoux plus fantasy comme des plus discrets. Moi je suis quelqu'un, vous avez vu par rapport aux bijoux que je porte quotidiennement, que je suis plutôt sur des tendances qui vont vers le discret, vers le fin, sans forcément trop de fantasy. Bien que je lise beaucoup de fantasy. Ok d'accord, j'avoue, c'était pas drôle. Leurs bijoux sont conçus pour justement résister à l'eau, au savon. Donc vous pouvez les porter sans jamais les retirer. Si vous voulez aller prendre votre douche avec, vous pouvez très bien. Et franchement j'en suis très fière puisque je les porte depuis quelques jours. Alors pas la bague, parce que je la porte pas quotidiennement. Mais je porte le bracelet quotidiennement et je trouve qu'il est hyper joli. Il tient, il ne bouge pas, donc vraiment je suis très satisfaite de leur produit. En plus de ça, c'est une marque qui est engagée puisque 50 centimes de chaque commande que vous faites sur le site est reversée à une association partenaire. Vous y retrouverez la Ligue contre le cancer, la SPA, ou alors des sociétés de protection de l'enfance sur internet comme e-enfance. C'est au moment de votre commande que vous pouvez choisir à quelle association l'entreprise va verser ses 50 centimes. C'est donc ainsi que vous allez recevoir votre commande dans une jolie petite boîte et quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir des petits pochons qui contiennent vos bijoux. Je remercie encore une fois la marque Who You Are d'être mon partenaire pour cette vidéo. Franchement, je suis incroyablement contente d'avoir ces bijoux. Je les trouve vraiment trop beaux. Il me manquait des bracelets. Quand je dis il me manquait des bracelets, j'en avais plus un seul. Et j'avoue que les bagues, c'est pas non plus ce que j'ai en masse. Donc moi qui aime bien quand même avoir des bijoux, je suis super contente d'avoir pu avoir ce partenariat et d'avoir testé leurs produits. Leur catalogue de produits est vraiment très riche. Je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Et si vous avez envie de tester la marque et de passer une petite commande, sachez qu'avec mon code LIVRE15, vous pouvez avoir 15% de réduction hors pack bijoux. Et ce, valable pour une semaine. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester. C'en est tout pour cette introduction qui était peut-être un petit peu longue. On va s'attaquer tout de suite à mon book haul du mois de septembre. Je ne vais pas rester trop de temps sur chacun de ces livres. De toute façon, ils sont tous destinés à être lus, normalement. Je vous en reparlerai plus en détail lors d'un update lecture. Mais en attendant, on va s'attaquer tout de suite aux livres qui sont rentrés dans ma pile à lire au mois de septembre. Je vais commencer par les graphiques. Il n'y en a pas beaucoup, comme ça après on passe à autre chose. J'ai reçu de la part des éditions Cotun, le tome 2 de Comment Réliana a survécu au manoir Winknight. Je vous en ai déjà parlé dans mon précédent book haul. J'ai beaucoup aimé le premier tome. On est sur de la romance avec une héroïne qui se réincarne dans un de ses romans. Mais elle se réincarne en la meilleure amie de l'héroïne qui est censée mourir dès le début. Forcément, la demoiselle a envie de survivre, donc elle va faire tout pour ne pas mourir. Donc elle va retrouver Refuge dans le manoir Winknight, sous la protection de Noah Winknight, qui est quand même un petit peu bizarre. J'ai reçu également de la part de Vega le tome 1 de Abyss Azur de Akihito Tomi. J'ai toujours du mal avec les noms à consonance asiatique, je suis désolée. Ici, nous sommes avec des sirènes et un petit peu une réécriture de la petite sirène, on va dire, puisqu'on va y suivre cette demoiselle qui n'aime pas les humains, qui est peut-être un petit peu d'ailleurs taciturne. Elle est solitaire, elle ne se mélange même pas avec sa propre communauté. Et elle est très amie avec cette jeune femme qui un jour va se faire arrêter parce qu'elle a révélé son existence aux humains. Je l'ai déjà lu pour le coup, je ne peux pas trop me prononcer avec un tome 1 puisque forcément, c'est à chaque fois un peu introductif. Ce que je viens de vous raconter finalement, c'est l'histoire du tome 1, donc je reviendrai vers vous prochainement. Et enfin, le dernier graphique que j'ai reçu, il s'agit de Courage de Ishiwo Miyazawa, toujours publié chez Vega. Donc là, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais je crois que c'est une histoire assez sombre avec des triggers warning. Je reviendrai vous voir en tout cas pour vous en parler, mais j'avais trouvé les dessins assez sympas. Mais de ce que j'ai vu comme retour quand même sur Instagram, il y a des sujets assez quand même perturbants. Donc voilà, j'essaierai de ne pas trop le faire de la tête, de le lire et de vous en parler bien. C'en est tout pour les graphiques. Comme je vous l'ai dit, je passe très rapidement dessus et on va s'attaquer tout de suite aux romans et en particulier aux services de presse. J'ai reçu de la part de Scrineo un livre qui est parfait pour l'automne et que je vous recommande si vous aimez les petits chats. Il s'agit donc du manoir de Castle Cats, donc le tome 1, l'automne des aspirants. Et c'est écrit par Alain T. Puzigur. Et donc là, on est avec des petits chats qui vont intégrer un manoir magique pour apprendre du coup la magie. Vous avez d'ailleurs ma chronique qui est publiée sur Instagram si vous voulez aller voir un avis plus approfondi sur le roman. En ce qui concerne le résumé, nous sommes avec Kovan qui est un petit chat qui est un petit peu craintif, mais qui n'a qu'un seul rêve, c'est d'intégrer le manoir de Castle Cats. Il est un petit peu particulier parce que sur son pelage, il a d'étranges écailles par-ci par-là. Et il a aussi une tare, une petite particularité. On ne sait pas ce que c'est au début, on l'apprend dans les premiers chapitres et je vous laisserai le découvrir. Il va donc essayer de passer les épreuves pour entrer au manoir de Castle Cats et devenir un aspirant et apprendre la magie. Au manoir de Castle Cats, vous avez différentes branches. Vous avez l'alchimie, la magoculture, la mécanimation. C'est un petit peu un poudlable, mais avec des chats. Forcément, ça se passe en automne. L'illustration de couverture est absolument magnifique. Le livre est tellement réconfortant. Bon, je vous laisse aller voir mon avis Instagram et je vous ferai bientôt un update lecture. Mais vraiment, c'est un petit bonbon, ce livre, que je ne peux que vous recommander par la période automnale. Vous allez passer un agréable moment de lecture. Et vraiment, c'est des chats trop mignons. C'est du jeunesse. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien ? J'ai également reçu de la part de Olympe leur toute première parution. Il s'agit d'une couronne de vière et de verre de Claire Legrand. Donc ici, nous sommes dans de la fantasy, plutôt young adult, voire même romantésie. Et dans cette histoire, nous allons y suivre Gemma. Alors, je ne sais pas si on dit Gemma ou Gemma, qui, pour tromper sa solitude, va organiser de nombreux balles et réceptions auprès de la noblesse de son royaume. Puisque sa famille fait partie des héritiers qui possèdent le pouvoir des dieux. Mais elle, la particularité, c'est qu'elle y est complètement allergique. Elle fait véritablement des crises quand elle est au contact ou qu'elle manipule, du coup, ses pouvoirs. Et forcément, parce qu'il y a une romance, sur son chemin, elle va croiser un jeune garçon qui cherche à redorer l'image de sa famille et qui semble pouvoir apaiser ses crises. Donc forcément, j'ai bien envie de savoir comment ça va se passer parce qu'avoir à possession quand même l'immense pouvoir des dieux et de ne pas pouvoir l'utiliser parce que clairement, tu fais des plaques d'urticaire, c'est un petit peu problématique. Je vous le présente rapidement parce que c'est un envoi sauvage, c'est-à-dire que c'est un livre que je n'ai pas demandé et qu'on m'a envoyé sans rien me demander. C'est un jour, pop, ça a popé dans la boîte aux lettres. J'ai dit, qu'est-ce donc ? Il s'agit de Quand tu seras prêt de Gary Lonsbro... Je vous l'écrirai ici. Et c'est publié dans la collection Young Novel de chez Akata. Hashtag communauté, hashtag romance, hashtag homosexuel. De ce que j'ai lu à peu près du résumé, on est en été, en Australie, où tout va bien dans la vie de Jackson, qui est je suppose l'un de ces deux monsieur sur la couverture, qui se découvre une attirance pour un jeune garçon. Donc je suppose qu'on va traiter un petit peu le côté coming out, le côté d'assumer aussi ses orientations, ses préférences aussi sexuelles. Dans une communauté finalement qui ne semble pas bien approuvée. Donc écoutez, je le lirai peut-être un jour ou l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas dans mes priorités vu que je ne l'ai pas demandé. Mais je ne doute pas que ça doit être un sujet très poignant et donc on verra bien. Comme j'ai eu une collaboration non rémunérée avec la boxe Cipourbox, qui est une boxe littéraire, ils m'ont envoyé dans leur thématique fantasy adulte Les salauds gentilhommes, le premier tome de Scott Lynch. Donc c'est des mensonges de Locke Lamora. C'est publié dans la version poche chez Brajland, mais aussi dans la version grand format, il me semble. En tout honnêteté, je n'en ai aucune idée de quoi ça parle donc je vais vous lire le résumé. On l'appelle la ronce de Camorra. Vraiteur invisible et un maître voleur. La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe. Les deux moitiés n'ont pas tort. Sachant à peine manier l'épée, Locke Lamora est à son grand dame la fameuse ronce. Ses exploits sont des escroqueries de la pire espèce et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres n'en voient pas le moindre sou. Il gâte tous ses gains pour lui et sa bande, les salauds gentilhommes. Ça a l'air trop bien. Franchement, je pense que ça va bien me faire marrer donc j'ai vraiment hâte de lire. Par contre, c'est écrit tellement petit. Ma foi, c'est pas grave mais il me fait bien envie celui-là. De la part de la maison Corrigan où je vous dis que la plupart de leurs parutions voire même toutes sont de très bonnes lectures à chaque fois ou me tentent fortement, j'ai reçu le tome 2 de Frost donc à savoir Ambrosia donc de la saga Frost et Nectar. Je dis la saga mais en fait, il n'y a en réalité que deux tomes donc celui-ci, c'est le dernier. C'est écrit par C.N. Crawford et donc c'est publié chez Corrigan. Pour vous résumer le tome 1, on va y suivre Ava qui, le jour de son anniversaire, le jour de ses 26 ans, va rentrer chez elle et voir son petit ami Olly avec une jolie blonde. Je vous avoue que les excuses n'en sont pas vraiment. Il a un discours que t'as envie de lui foutre des baffes mais il va surtout reprocher à Ava d'être une mi-faée, mi-humaine et ce qu'il y a c'est que la jeune droiselle se rend compte finalement qu'elle est rejetée par les deux peuples que ce soit les humains et les faées. Elle a quitté le royaume des faées elle n'a même jamais mis les pieds je crois qu'elle n'a pas été bannie ou un truc comme ça. C'est un univers où les humains et les faées se côtoient bien que ce soit deux mondes complètement distincts et on va faire la rencontre du roi taurin qui, pour pouvoir trouver une épouse qui va être en charge d'alimenter le royaume en magie puisque le roi puise justement dans cette magie il y a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Il va organiser selon la tradition une compétition entre différentes demoiselles et la rencontre avec Ava ne va pas être des plus glorieuses bien au contraire mais comme il sait pertinemment qu'il ne faut pas qu'il tombe amoureux il voit en Ava la parfaite candidate justement parce qu'il ne peut pas tomber amoureux d'elle. Vous savez déjà comment ça va se passer. Le tome 1 malgré des choses un petit peu bancales était quand même super addictif donc j'ai très hâte de poursuivre avec le dernier tome de la duologie sachant que le tome 1 finit sur un cliffhanger maman. Toujours de la part de Corrigan j'ai été incroyablement gâtée puisqu'il m'a envoyé une pépite un objet d'une telle beauté il s'agit de The Moon and It's Night dans une sublime version reliée collector qui est écrite par Piper Seedy. Donc je vous montre quand même cette toute beauté le jaspage non mais regardez-moi ce jaspage quand même et quand vous retirez la jaquette déjà vous avez une petite illustration ici et là franchement je trouve ça hyper beau il est trop trop beau ils vont sortir aussi une nouvelle version collector pour un titre qui est déjà paru en auto-édition c'est la maison aux aides déployées quelque chose comme ça j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner parce que si c'est d'une telle beauté un tel travail moi j'achète il n'y a pas de problème de toute façon il me semble que celui-là je vous l'ai déjà présenté dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ou dans l'un des nombreux challenges que je fais au cours de la saison d'automne ici nous sommes avec une romance FF dans un univers de fantasy où nous allons suivre deux protagonistes qui sont littéralement inséparables les deux ne veulent pas être loin l'une de l'autre et pourtant c'est un jour ce qui va se passer puisque l'une d'entre elles va être achetée par la gérante d'une maison close pour travailler justement dans cet établissement et quant à l'autre elle va décider de partir sous la montagne pour recevoir un enseignement dans l'art de la guerre un jour la guerre va éclater et les deux vont avoir un rôle décisif dans cette guerre franchement c'est un beau pavé il fait combien de pages ? ça a l'air mais déjà fabuleux rien que l'histoire il fait presque 600 pages quand même un beau bébé alors il est cher je crois qu'il est quoi que non il est fait à peu près les mêmes prix que de Saxus alors oui c'est ma référence et je vous en prie de m'excuser mais c'est quand même eux qui ont amorcé les éditions reliées je trouve sur le marché du livre et là franchement il est à 27,90 donc pas plus cher que les éditions de Saxus mais avec beaucoup plus de pages et un plus beau travail franchement j'ai rien à dire sur le relié pour le coup donc j'ai hâte de vous en parler parce que je compte le lire très très prochainement j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette Aetherdream de Eden Deterra je trouve que la couverture est très belle alors il me semble que c'est un roman qui a été adapté en webtoon mais qui publie maintenant au format roman franchement je le trouve trop trop beau en plus de ça au milieu du roman vous avez des illustrations pour vous permettre en fait de vous visualiser un petit peu plus les personnages je sais pas si c'est des illustrations qu'on peut retrouver dans un webtoon ou quoi bref je me suis pas assez renseignée dessus je dois vous avouer jusqu'où sa quête d'identité l'amènera-t-elle ? Amnésique est perdue au milieu de la nature Eden est plus seule que jamais l'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour de son cou à son réveil dans la forêt au contact de ses émotions les pierres se mettent à briller comme si elle prenait vie alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient Eden fait la rencontre de Lee un jeune homme aussi exaspérant que fascinant qui semble savoir exactement qui elle est et ce qui lui est arrivé à ses côtés Eden se retrouve plongée dans un monde tissé de magie et de danger un monde qui attend le retour de sa gardienne de l'éther et qu'elle seule pourra sauver ça a l'air plutôt pas mal moi j'aime bien il fait même pas 400 pages en plus donc bon voilà moi il me tente bien le dernier service de presse que je vous présente m'a été envoyé de la part de la maison d'édition Stardust et il s'agit de la fille de la reine sirène donc le tome 2 de la fille du roi pirate et c'est écrit par Tricia Levenseller je sais que j'avais dit que le premier tome était une lecture plutôt mitigée c'est vraiment la fin qui a réveillé mon intérêt de lire le tome 2 donc je vais le faire du coup parce qu'il est dans ma pile à lire du Pumpkin Oton Challenge aussi ou peut-être du Greek Mythology Book Challenge quand je vous dis que je participe à trop de challenges et que je vais pas les réussir forcément c'est une histoire de piraterie une young adulte on va y suivre Alosa qui est donc la fille du roi pirate qui terrorise les mers et qui va lui confier une mission celle de récupérer une mystérieuse carte au trésor mais pour cela elle va devoir infiltrer le bateau ennemi c'est sans compter sur le lieutenant qui est quand même pas dupe et qui va avoir un petit peu une entourloupe dans le fait que Alosa se laisse capturer et forcément la relation entre les deux ne peut qu'évoluer en fait Alosa était un personnage vraiment exaspérant tout du long c'est le personnage qui sans cesse va dire qu'elle ne fait pas les choses pour ne pas griller sa couverture mais qu'elle pourrait le faire parce qu'elle est vraiment badass c'est un petit peu chiant à la longue une fois ça passe tout le long du roman c'est un petit peu chiant mais bon la fin a quand même suscité mon intérêt donc j'ai vraiment envie de poursuivre avec le tome c'en est tout des services de presse et on va passer maintenant à mes achats et je vais commencer par ce que j'ai fait au salon de Puzignan qui est un salon littéraire auquel j'ai participé avec la citadelle de mes lectures donc Johanna et nous avons ensemble fait pas mal de craquages donc je vais vous montrer ça sur le stand de Ulali Lombard je lui ai pris le premier dent de Myra la maudite donc c'est une histoire avec une meute des loups-garous etc j'aime trop la couverture alors je crois que c'était la première couverture puisque sur Livre Addict j'en ai vu une autre que je vous mettrai ici mais celle-là est tellement mieux mon présent est la mort pour expier tes péchés et venger le trésor que tu m'as volé c'est un peu la frange d'accroche donc on dit que Myra est maudite et les loups-garous de sa meute ne se privent pas pour lui faire savoir le dernier fil de l'Alpha Drowski mise de côté depuis toujours elle met une existence solitaire enfermée chez elle elle n'a pour seule compagnie que ses livres les livres c'est très bien et la violence de son père c'est moins bien Myra ignore tout de la malédiction qui la menace que signifie ce tatouage sur son cou pour quelles raisons les siens ont-ils peur lorsque des loups viennent sur le territoire pour sceller une alliance Myra fait la rencontre de l'homme qui lui est destiné et qui va lui offrir la liberté dont elle rêve mais être libre ne signifie pas être hors de danger surtout quand on est le danger j'ai hâte de savoir ce que c'est cette fameuse malédiction j'avais demandé à l'autrice parce que moi j'ai pas envie de lire ceux qui l'ont lu savent donc j'avais pas forcément envie de lire ça et elle m'a dit non c'était plutôt sur le contexte family vibes et tout ça donc j'ai vraiment envie de savoir et en plus de ça forcément je l'ai dédicacé donc je suis contente mais c'est pas le seul roman que je lui ai pris puisque j'ai longtemps hésité entre la version reliée ou brochet mais j'ai craqué pour le brochet oui je sais dans mon côté déraisonnable j'ai quand même été raisonnable et je lui ai pris sa dernière parution à savoir la dernière couronne donc faille de sel et de sang c'est une saga qui va compter je ne sais pas combien de tomes peut-être une trilogie I don't know en vrai comme le nom de la saga l'indique nous sommes avec des faillées et en plus de ça un ennemi's to lovers le genre de trope que j'adore puisque la jeune princesse héritière va se faire attraper capturer et emprisonner elle va être dans la prison du celui qu'on appelle le prince de sang hâte de voir écoutez moi j'aime bien ce genre de trope je n'en sais pas plus je n'ai pas envie d'en savoir plus je sais juste que Kimi Collection en a dit beaucoup de bien j'ai pas retenu tout ce qu'elle a dit ça m'arrive de pas retenir tout ce que les gens disent mais du coup j'ai bien envie de le découvrir on continue avec les auto-édités toujours au salon de Pusignan puisque je me suis procuré du coup le premier tome de Eleria qui est écrit par Laura Eskin donc là on est dans un univers où il y a différents royaumes et chacun aborde un élément en particulier avec une capacité du moins une fonction pour cet élément et on va suivre une jeune demoiselle en fait qui va se découvrir qu'elle a été adoptée et qu'elle est originaire d'un de ces royaumes on ne sait pas lequel on va le découvrir mais elle est originaire d'un de ces royaumes là et elle va être obligée de tout découvrir tout apprendre se familiariser avec son environnement savoir qui lui dit la vérité qui c'est qui lui ment et l'autrice m'a dit dans son pitch en gros pour me vendre ce livre qu'elle faisait en sorte dans sa narration de vraiment mettre le lecteur à la place de l'héroïne c'est à dire qu'il ne va je pense pas avoir de point de vue un petit peu omniscient on va savoir avant elle ce qui se passe et on va vraiment découvrir en même temps que le personnage principal donc en gros je pense qu'au début on va être complètement largué et les informations vont être mises à notre disposition au fur et à mesure de la lecture donc j'ai très hâte de pouvoir passer mon temps à découvrir tout le système de magie de ces différents royaumes comme on le voit ici on a l'eau, le feu, la terre et l'air donc écoutez j'ai très très hâte de lire ce bouquin je le dis pour chacun des livres de ce bouquin mais en même temps si je les ai achetés c'est qu'il me tente dernier achat au salon de Pusignan si la couverture m'interpellait le pitch a suffi à me convaincre et encore plus quand l'autrice j'ai discuté avec elle parce qu'elle était franchement incroyable il s'agit du premier tome de Passeuse d'âme donc de Lynn Amelia Lewis et quand je vous dis que la phrase d'accroche a suffi à me convaincre maudite par sa grand-mère trahie par sa famille offerte à un démon cette grand-mère ne va pas être très haute dans mon estime donc moi ça a suffi à me convaincre je pense que c'est plutôt de l'urban fantasy avec des sorcières je crois et donc forcément une sorte d'ennemis to lovers avec ce démon là donc j'ai bien envie en plus sa mise en page est plutôt assez sympa voilà avec des pages en noir comme ça il est aussi disponible en format relié si vous en avez envie vous pouvez craquer dessus bon après moi j'ai dit que j'allais un petit peu me restreindre au niveau des reliés parce que c'est pas le même prix que les brochets quand même j'ai également acheté un livre que je vois de passer sur pas mal de chaînes en ce moment et il me tardait de le découvrir j'aime bien pouvoir me le caser justement pour l'automne ou du moins proche d'Halloween parce qu'on est sur un univers post-apocalyptique comme vous savez que j'aime particulièrement les zombies je ne pense pas qu'il y en ait dans cet ouvrage il s'agit du premier tome de Swan Song donc le feu et la glace qui est écrit par Robert McCammon et donc c'est publié chez les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture franchement j'aime bien la couverture qui fait très comment dire années 80 voilà vieilles affiches de cinéma j'aime beaucoup et ici voilà tout ce que je sais c'est qu'on est dans un univers post-apocalyptique avec des gens qui vont essayer de survivre suite à une attaque de missiles de fusées et tout ce qui s'en suit il y a eu vraiment une poussière radioactive qui s'est mise sur tout le continent sur toutes les terres donc maintenant ça devient un peu compliqué de trouver des ressources etc donc on est vraiment sur de la survie je vois passer pas mal de retours positifs sur ce roman donc j'ai bien envie de m'y mettre ça fait longtemps que j'ai envie de me remettre au genre cozy mystery je l'ai abandonné depuis de nombreux mois pour me focaliser sur tout ce qui est fantasy etc mais j'avoue que c'est un genre qui me manque j'ai envie d'y retourner là c'est pourquoi j'ai décidé de me prendre le tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen avec Meurtre et Charlotte aux fraises donc qui est écrit par Johan Fluc et publié chez Le Cherche Midi je suis en train de me relire le premier tome parce que je l'avais écouté il y a quelques années déjà je pense que c'était début de l'année dernière ou encore avant j'avais lu le premier tome en lecture audio sur Audible et du coup c'est plus très fédérant ma tête donc je suis en train de le relire actuellement pour pouvoir enchaîner avec ce tome-ci si je suis motivée je ferai un petit peu de la pâtisserie puisque dans le roman vous avez des pages où vous allez avoir des recettes justement puisque Anna Swensen est pâtissière le genre cosy mystery si vous ne connaissez pas c'est en fait des amateurs qui ne sont pas du tout dans le milieu policier, détective voilà ils ne sont pas du tout du milieu c'est des gens nanda comme vous et moi qui vont généralement être témoins d'un meurtre et ils vont commencer à enquêter et je sais en tout cas que les enquêtes d'Anna Swensen sont assez reconnues dans le genre cosy mystery donc bien envie d'y retourner dans cette saga dès que j'ai fini le tome 1 je me plonge dans ce tome 2 je ne pouvais pas passer à côté de la dernière parution de chez Earnshaw donc à savoir Wilderness of Stars qui est publié chez Rajo c'est le voyage de la dernière astronome donc bien envie de découvrir cette nouvelle parution de l'autrice j'avais beaucoup aimé Winterwood même si c'était très young adulte assez prévisible tout ce qui s'en suit il y a quelque chose dans la plume de cette autrice qui est assez poétique un univers qui est très enivrant très immersif voilà c'est très visuel aussi j'ai beaucoup apprécié son roman Winterwood mais j'ai encore plus apprécié The Wicked Deep qui est d'ailleurs le roman qui m'a redonné le goût à la lecture des romans puisque j'ai une grosse période manga après une très très longue pause de lecture pendant des années donc vraiment c'est une autrice qui est chère à mon coeur et j'avais envie de découvrir sa dernière parution il y a toujours un petit côté sorcière fantastique voilà dans ses romans donc là je ne sais pas si ça va être la même chose puisque dans cette histoire on va être avec Vega qui observe le ciel dans l'attente de ce fameux signe ce signe qui lui dira d'aller chercher justement l'architecte pour sauver le monde je crois et ce signe là va arriver donc elle va partir en quête de ce personnage là je n'ai pas encore vu passer des chroniques dessus même aucune je crois donc inconnue au bataillon pour le coup je vous parle souvent de l'application Nextory avec mon lien d'application où vous pouvez bénéficier de 45 jours d'essai gratuits j'ai pu découvrir du coup sur cette application de lecture le tome 1 du sorceleur et je me suis pris le tome 2 dès la fin de mon écoute j'avais vraiment envie de poursuivre la saga de Gérald de Rive et de découvrir vraiment les différences qu'il peut y avoir avec la série parce que du coup j'ai vu la série sauf la dernière saison mais j'avais vraiment envie de découvrir l'oeuvre originale d'André Sapovski j'aime beaucoup cette édition avec les blasons là je trouve que c'est super joli franchement j'ai un coup de coeur pour la couverture donc c'est publié chez Brajlon j'ai lu le premier tome donc je suis en train d'écouter le tome 2 voilà j'en suis à peu près à là le tome 1 est plus centré sur les nouvelles si je devrais me positionner par rapport à la série si vous l'avez regardé ça correspond aux aventures de Gérald dans la première saison et là on est avec principalement pas la rencontre de Yennefer mais juste après je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode avec le dragon on est encore sur des nouvelles pour le coup je sais pas si le tome 2 est centré uniquement sur les nouvelles ce que je ne savais pas c'est que toutes les nouvelles dans le sorceleur sont inspirées de contes de mythes de légendes voilà dans le premier tome vous allez retrouver la belle et la bête vous allez retrouver aussi Blanche Neige donc voilà c'était un petit fun fact je vous ai parlé dans mes dernières update lecture d'un livre que j'ai adoré et surtout par rapport à son univers fascinant son world building qui est bien construit et en vue des révélations finales je devais absolument me procurer le tome 2 de Tarot de Katie Edwards et publié chez Brajlon avec une belle couverture qui représente le pendu un nouveau personnage qui va faire son apparition du coup dans le tome 2 bien qu'il soit légèrement introduit mais on le voit pas dans le tome 1 suite direct j'ai hâte d'en savoir plus à peu près sur les aventures de Rune et sur ses compagnons donc voilà très très bonne lecture j'adore l'ouverture et voilà j'arrive avec le dernier livre de Sobukol et il s'agit de Cache Cache Mortel de Kristen White publié chez De Saxus je l'ai déjà lu ce livre et je vous renvoie à ma chronique Instagram si jamais vous voulez avoir mon avis plus détaillé sur ce livre lecture plutôt sympathique mais sans plus voilà ce n'est pas vraiment de l'horreur c'est pas quelque chose de gore de macabre je pense que c'est un petit thriller qui se laisse sur une fin plutôt frustrante à mon goût bien qu'on ait la conclusion du parc d'attractions je vous en reparlerai en update lecture si jamais vous n'allez pas voir ma chronique Instagram mais ici on est avec un parc d'attractions 14 participants qui vont essayer de gagner ce jeu pour récolter les 50 000 dollars à la clé mais il s'avère qu'au fur et à mesure des jours qui passent les participants sont éliminés mais sont-ils vraiment hors jeu ou semblent-ils avoir réellement disparu quelque chose les traque justement dans ce parc d'attractions et il va falloir savoir ce que c'est et voilà tout le monde c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si dans l'eau il y a certains de ces titres qui vous tentent ou que vous avez déjà lu peut-être et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous de gros bisous ciao ciao